Bonjour Robin Reda. Bonjour Frédéric Rivière. Un mot d'abord des cérémonies du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Quelle image retenez-vous de tout ce qui s'est passé hier ? Je retiens d'abord que c'est la preuve que nous ne sommes pas dans le monde des années 30, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron voulait nous faire croire. Même si le multilatéralisme aujourd'hui rencontre des difficultés, notamment par les tentations isolationnistes des Etats-Unis, nous avons aujourd'hui des chefs d'Etat qui, partout dans le monde, et notamment sous des grandes puissances, sont capables de se parler, de se réunir ensemble et de poursuivre un objectif qui est fondamental pour les peuples, qui est la paix. Donc en dépit des difficultés, en dépit de la montée des nationalismes qui est évidente, il y a aujourd'hui une réalité, c'est des chefs d'Etat qui sont mobilisés pour la paix dans le monde. Et quand Emmanuel Macron dit que le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme, vous êtes d'accord avec cette idée ? Je crois qu'il faut regarder chez nous et dans les autres pays occidentaux, aujourd'hui il y a une aspiration des peuples à préserver leur culture, leur identité, et ils cherchent un moyen de le faire. Et le patriotisme, désolé de le dire, c'est quelque chose qui s'est perdu en termes de valeur ces dernières années. Et notamment en France, on n'a pas su mettre les bons jalons éducatifs pour renforcer ce sentiment patriote qui est effectivement l'exact opposé du nationalisme, c'est De Gaulle qui le disait déjà en son temps. Et donc nous devons aujourd'hui redevenir patriote, mais se redonner aussi les moyens de redevenir patriote pour ne pas être demain nationaliste et ne pas s'enfermer sur des partis populistes et extrémistes. La journée de mobilisation contre la hausse des carburants et peut-être plus généralement contre la baisse du pouvoir d'achat ou le manque de pouvoir d'achat approche à grands pas. Ce sera samedi prochain, le 17 novembre. Vous avez dit que vous souteniez le mouvement, mais pas la volonté de bloquer le pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous auriez préféré que la forme de protestation soit différente ? Écoutez, moi je suis engagé en politique depuis plusieurs années maintenant. J'ai été engagé à l'UMP, chez les Républicains, et la droite républicaine n'a jamais eu la volonté de bloquer le pays. Au contraire, nous voulons avancer sur le chemin des réformes. Mais aujourd'hui, il faut entendre l'exaspération des Français qui ont le sentiment de payer toujours plus et d'avoir toujours moins, toujours moins de services publics, toujours moins de salaires, toujours moins de perspectives d'épanouissement et de bonheur pour leur vie personnelle. Et c'est tout ça, ce n'est pas seulement la question des carburants qui cristallise la mobilisation du 17. Donc une manifestation, oui. Un blocage, non. Moi je m'associe à la colère des Français. J'espère que nous trouverons ensemble des solutions, que les partis de gouvernement dont les Républicains font partie trouveront des solutions demain alternatives à Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, la colère des Français, il faut la comprendre. Des solutions alternatives à Emmanuel Macron ou des solutions alternatives à celles que propose Emmanuel Macron ? Parce que vous entendez bien ce que dit votre phrase. Solution alternative à Emmanuel Macron, c'est remplacer Emmanuel Macron. Moi je suis là pour construire un projet de société qui remplacera à terme la majorité et la présidence d'Emmanuel Macron. D'accord, vous voyez un peu loin là. Mais entre-temps, je suis d'accord, il faut proposer et formuler des solutions. Le prix des carburants a baissé au cours de ces derniers jours, assez sensiblement d'ailleurs, chacun peut le remarquer, sous l'effet de la baisse des cours du pétrole. Est-ce que du coup, le mouvement est toujours aussi justifié ? Bien sûr, parce que la hausse des taxes, elle va se poursuivre aujourd'hui. Oui, mais sur un pétrole moins cher, ça sera moins douloureux forcément. Oui, mais elle est annoncée de manière pluriannuelle, cette hausse des taxes. Donc moi je pense aujourd'hui que ça a été une erreur d'augmenter les taxes alors même que le baril augmentait. Aujourd'hui, évidemment, les fluctuations sont différentes, mais les taxes, elles, vont rester et vont aller en augmentant. Et la réalité, c'est que les augmentations vont trop vite par rapport à la conversion écologique que les ménages ont aujourd'hui la capacité de supporter. Mais vous êtes d'accord, puisque vous en parlez, de transition écologique, vous êtes d'accord pour dire que nous devons modifier nos comportements pour lutter contre le réchauffement climatique ? Bien sûr, bien sûr, mais ça nous le savons déjà depuis plusieurs années. La réalité, c'est qu'économiquement, on a poussé les Français d'abord à consommer du gasoil, puis de l'essence, et qu'aujourd'hui, la conversion vers le véhicule hybride ou électrique, elle coûte très cher et elle n'est pas à la portée des bourses des Français, notamment des classes moyennes et des classes populaires. Donc il faut évidemment tendre vers cet objectif-là. On ne peut pas nier le réchauffement climatique et nier la fin du pétrole, notamment la fin du pétrole pas cher. Donc la réalité, elle est là, mais ce n'est pas en deux ans, en trois ans, au profit des classes supérieures et aisées plutôt que des classes populaires, que nous allons faire cette conversion écologique qui punira les Français plus que de les aider à l'avenir. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale va lancer demain une mission politique de la ville. De quoi s'agit-il ? Quel est votre objectif ? La réalité, elle est simple, c'est que la droite a abandonné les quartiers populaires depuis plusieurs années, alors même qu'elle était fer de lance lorsqu'elle a créé l'Agence pour la rénovation urbaine et qu'elle a lancé des programmes de reconquête des quartiers urbains, en particulier des quartiers populaires, au début des années 2000. Quand vous dites la droite a abandonné les quartiers, vous incluez le quinquennat de Nicolas Sarkozy ? J'inclus le fait que la droite, pendant longtemps, a pensé que son électorat n'était pas dans les quartiers populaires, alors que je pense rigoureusement l'inverse. Aujourd'hui, on a des personnes qui attendent des valeurs que nous défendons dans ces quartiers populaires, la sécurité, la liberté, l'épanouissement par le travail et le mérite. Et nous devons répondre à ces aspirations des quartiers populaires parce qu'Emmanuel Macron a méprisé les banlieues, il a méprisé le rapport Borloo au cours de l'année 2018, alors même que dans ces quartiers-là, la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, que l'on observe à la loupe dans ces quartiers-là toutes les difficultés actuelles de la France, notamment les fermetures de services publics, la désertification médicale, l'insuffisance de la sécurité pour nos concitoyens. Et donc nous devons repartir à la reconquête de ces quartiers parce que demain, si ces quartiers sont les oubliés de la République comme ils l'ont trop souvent été, ce sera une nouvelle poudrière, une nouvelle guerre des banlieues, une nouvelle émeute comme on en a connu en 2005, peut-être en encore plus grave parce que les problèmes sociaux sont toujours là. La société parallèle est en train de se créer, notamment par une économie parallèle qui est l'économie de la drogue. Et moi, pour bien connaître ces quartiers-là, en étant élu d'un territoire plutôt populaire dans l'Essonne, je crois que nous avons demain une réponse à apporter très très rapidement à ces problèmes. Mais est-ce qu'il faut précisément un plan banlieue à la manière de celui qui a en effet été laissé de côté, celui de Jean-Louis Borloo ? Il ne faut pas des plans banlieue qui accumulent les propositions et les moyens sans objectif. L'objectif, c'est la sécurité de nos concitoyens, y compris dans ces quartiers-là qui ne doivent pas être des zones de non-droit. C'est l'épanouissement par le travail et donc continuer à encourager l'implantation économique, que ce soit des petits services de proximité et du commerce de proximité ou que ce soit des grandes entreprises par le biais de zones franches. Et puis, il faut tirer la conséquence de plus de sécurité et de plus de rénovation urbaine. C'est aussi plus de justice dans ces quartiers-là parce que trop souvent, les tribunaux qui sont en charge des affaires criminelles ou délictuelles de ces quartiers-là sont surchargés, ne jugent pas correctement parce que la masse d'affaires fait qu'on est parfois un peu plus désinvolte avec le traitement des délinquants. Et au contraire, je crois qu'il faut renforcer les peines dans ces quartiers-là, être intraitable avec ceux qui nuisent à la vie de nos concitoyens. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dont vous êtes proche, propose que dans certains quartiers, on instaure une circonstance aggravante qui augmenterait la peine. Vous estimez-vous que rien ne s'oppose à ce que le lieu d'une infraction devienne une circonstance aggravante ? Vous êtes sûr que, d'un point de vue constitutionnel, ça tient, ça ? Il ne peut pas y avoir de loi pénale à deux vitesses. En revanche, on peut dire que dans les hauts d'immeubles, dans les services publics, notamment dans les quartiers les plus difficiles, les peines doivent être aggravantes pour ceux qui se livrent, notamment en situation de récidive, à des actes de délinquance. La réalité, c'est quoi ? C'est de vouloir rééquilibrer une loi, parce que si vous êtes en Bretagne ou au tribunal de Bobigny, pour un trafic de drogue, vous serez beaucoup plus sanctionné en Bretagne qu'à Bobigny. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer la peine pour que, justement, dans les quartiers et dans les départements qui sont les plus criminogènes, on ait évidemment des sanctions qui soient très fermes et qui n'ont pas un sentiment d'impunité qui perdure pour nos concitoyens. Merci, Robin Reda. Bonne journée. Merci à vous.